Bonjour à toi chers compagnons et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée par Laureline qui me demande j'aimerais bien avoir un avis sur ce qu'il est possible de faire en termes de code review et de workflow associé et bien Laureline je te remercie pour ta question et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo mais avant ça je tenais à vous rappeler qu'en fait je vais créer une communauté qui s'appelle Frogit qui est la communauté Git et GitLab qui est un peu une extension des compagnons de DevOps puisque maintenant on est assez nombreux sur les compagnons de DevOps on commence à avoir l'habitude et on se dit qu'en fait on manque d'une communauté et donc on va créer une communauté Git et GitLab qui sera complètement gratuite et ouverte et qui sera associée à notre service en ligne Frogit puisque c'est pour ceux qui ne le savent pas une usine logicielle basée sur GitLab hébergée en France et non soumise au Cloudact et conforme à la RGPD et en vous inscrivant en fait sur le lien que vous trouverez en description vous pourrez en plus télécharger mon anti-sèche Git donc c'est le premier lien en description bien alors la première chose à voir c'est à quoi ça sert une code review et bien en fait quand on travaille à plusieurs dans une équipe la code review sert à améliorer la qualité du code à apprendre de ses pairs et justement à pouvoir partager et échanger sur le code qu'on va fournir et souvent ça améliore le code, ça améliore nos pratiques puisqu'on discute justement au travers de ce code là donc je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer comment moi j'utilise le GitHub Flow sur GitLab pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le GitHub Flow j'ai fait une vidéo il y a deux semaines dessus donc vous avez juste à cliquer sur la petite fiche ou à regarder le lien en description et je vais vous montrer comment est-ce que je le mets en place avec GitLab et comment est-ce que je fais une code revue et on va voir tout ça dans cette vidéo là donc voilà je suis dans GitLab je suis dans mon dépôt de démonstration mon dépôt bac j'ai deux fichiers j'ai mon fichier de CI et mon fichier de Redmi et en fait je vais créer une nouvelle demande qui va être d'ajouter un Hello World dans le Redmi donc pour ça moi j'aime bien aller dans les issues et dans le board je vous ai déjà montré dans une autre vidéo comment configurer le board pour avoir un board comme ça qui ressemble vraiment à Trello et qui vous permettra de faire du Kanban assez facilement et donc dans le backlog je vais rajouter ma carte qui va ajouter l'Hello World dans le Redmi une fois qu'on a fait ça je vais me la signer puisque c'est moi qui vais la traiter et puis je vais la mettre dans le tout nou parce qu'une fois qu'on a discuté de combien de temps ça allait prendre qu'on a fait notre revue matinale avec l'estimation des temps on a une liste de tâches donc là j'en ai qu'une mais je pourrais en avoir une dizaine ou une vingtaine et je vais la faire donc pour ça je vais hop la mettre en doing je vais l'ouvrir et je vais aller regarder ce qu'il y a à faire bon là évidemment il n'y a pas de description mais il pourrait y avoir une description avec une liste de tâches que je pourrais cocher donc comment ça se passe ? GitLab nous permet d'aller assez rapidement puisque en fait dès qu'on ouvre une issue on peut créer directement une merge request depuis l'issue c'est ce que je vais faire je vais cliquer dessus là il va me créer une nouvelle branche il va lancer la CI sur cette branche puisqu'on est en train de le voir il lance la pipeline sur la branche et la branche qui est ici elle est disponible donc je ne vais pas utiliser la ligne de commande pour faire les modifs je vais utiliser l'éditeur en ligne mais du coup l'idée ce serait vous évidemment de coder sur vos machines et puis de pousser les modifs donc là on voit que la merge request elle est en draft donc pour l'instant les autres membres de l'équipe ils savent qu'en fait je suis en train de travailler sur cette nouvelle fonctionnalité et ils vont la relire si vraiment ils ont le temps pour faire quelques suggestions mais sinon ce n'est pas le but le but pendant qu'elle est en draft c'est que moi je travaille dessus et je pousse sur la branche qui est ici donc je vais ouvrir l'IDE et je vais ajouter justement un Hello World et je vais faire une faute puisque je fais un Hello World dans mon RINMI donc je commit sur la branche et on va retourner voir la merge request donc pour ça je retourne là et je vais dans mes merge request donc imaginons que j'ai fini mon travail là j'ai mon petit commit ma pipeline qui est en cours et on voit que je n'ai pas d'approbation en fait ce qui va se passer c'est que je vais demander à d'autres personnes de relire ma revue mon code ils vont faire une revue de code et ils vont pouvoir me dire ce qu'ils en pensent donc une fois que j'ai fini de coder que j'ai ajouté tous mes commits là je peux en mettre un deuxième un troisième etc dès que j'ai fini j'enlève le statut WIP donc draft puisque WIP c'est l'ancien nom que mettait GitLab à la place de draft ça c'est dans les dernières versions et maintenant elle est bonne à émerger mais je vais demander à quelqu'un de la relire en fait là je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui va relire ma merge request même si c'est moi c'est pas grave donc il y a plusieurs choses qui apparaissent dans les merge request donc déjà on peut voir toutes les merge request là il n'y en a qu'une on peut voir l'état de la CI et le nombre de commentaires qu'il y a donc moi je vais aller relire moi j'aime bien relire par commit donc je clique plutôt sur l'onglet commit et puis je les lis un par un mais sinon on peut lire tous les changements qu'il y a eu dans une merge request d'un coup c'est possible aussi mais moi j'aime bien voir l'évolution puisque j'aime bien aussi regarder les messages de commit que mes collègues me font donc du coup j'y vais et là je vois qu'il y a une typo il y a un z dans trop donc là il y a deux solutions soit évidemment on dit à la personne qu'il y a un problème soit on peut directement suggérer des changements ici donc si on insère des suggestions là GitLab il nous propose l'ancien code et nous on va pouvoir faire les changements donc ici il y a deux solutions soit on ajoute directement le commentaire en cliquant sur add comment now soit on commence une revue de code et on ajoute tous les commentaires qu'on va faire dans une enveloppe qui sera publiée uniquement quand on va pousser de enfin quand on va cliquer sur finish review c'est ce que je vais faire comme ça je vais vous montrer comment ça marche donc je démarre une revue donc là on voit bien que c'est en pending et que je peux finir la revue ici ou ici et là on voit tous les commentaires que j'ai fait et donc je pourrais rajouter des nouveaux commentaires il y a un seul changement mais vous aurez compris l'idée donc je finis la revue je submite la revue et en fait comme c'est un changement qui est suggéré la personne qui va relire les changements elle peut appliquer directement les suggestions donc si je suis la personne qui a développé je vais appliquer directement les suggestions là GitLab il va me faire automatiquement un nouveau commit voilà il m'a fait automatiquement un nouveau commit avec apply one suggestion to one file et c'est parti imaginons qu'un deuxième collègue vient et fasse une revue donc il voit ça donc il peut ajouter un commentaire donc il me demande si je peux l'ajouter dans un bloc de code et lui il va faire add command now ce qui fait que le commentaire est publié tout de suite et donc moi en tant que développeur je vais revenir je vais voir en fait les commentaires qui sont encore en cours ici sur la page principale je peux voir les commentaires ici il y a un commentaire qui n'est pas résolu ce qui fait que ça m'empêche de merger parce que j'ai configuré le dépôt pour que tous les commentaires soient résolus avant que je puisse faire la merge donc il faut que moi je résolve tous les commentaires avant de pouvoir merger donc je vais aller je vais aller modifier ça parce que ça me semble être une bonne idée donc là je retourne dans l'éditeur et je vais mettre un bloc de code et je vais marquer le commentaire comme résolu parce que j'ai fait l'action donc voilà je me retrouve avec mes 3 commits ici mes 3 nouveaux commits a priori tout est résolu tout le monde justement est passé donc en fait quand les gens passent ils peuvent approuver donc soit ils approuvent ici si c'est configuré soit nous ce qu'on fait c'est qu'on a des petits pouces et avant justement de continuer de continuer la revue je vais vous montrer en fait toutes les configs qu'on peut mettre en place donc pour ça je vais dans les settings du projet là je vais regarder ce qu'il y a de disponible dans merge request donc on a plusieurs choses d'abord la première chose c'est quelle est la méthode de merge moi j'aime bien prendre le merge commit parce que comme ça j'ai un commit à chaque fois que je merge et ça donne une information comme quoi on a merge ici donc moi je laisse tout le temps ici et puis je vous conseille de laisser ça parce que c'est très bien ici on est dans les merge options on a la possibilité de résoudre toutes les discussions si on pousse du nouveau code moi j'aime pas faire ça parce que les commentaires pour moi ça me sert de liste de tâches quand je suis le développeur et que quelqu'un d'autre me fait une me fait une demande de revue et ici moi j'active toujours enable delete source branch par défaut puisque comme ça gitlab ce qu'il va faire une fois qu'il aura merge il va automatiquement effacer la branche de ma feature ce qui fait que ça m'évite de le faire sur le serveur il faudra que je le fasse quand même sur mon poste mais sur le serveur il sera fait c'est ici que je vous disais que la pipeline doit être réussie pour que je puisse pour que je puisse merge et que toutes les discussions doivent être résolues donc ces deux options moi je les active toujours par défaut comme ça ça me permet de ne pas merge tant que déjà la pipeline elle est cassée et tant que les discussions ne sont pas résolues alors l'autre chose là je ne l'ai pas dans ce dépôt parce qu'il est privé si votre dépôt est public et open source gitlab vous offre certaines fonctionnalités comme la gestion des approbations donc je vais aller sur un dépôt public celui-là il est public on voit bien dans les compagnons que j'ai un dépôt public ici gatsby-gitom-mirror et ce dépôt là il est public donc si je vais dans les settings de ce dépôt là ce que vous pouvez avoir si vous avez un dépôt en plus de merge request juste en dessous vous avez merge request approuval et c'est là en fait où vous pouvez dire combien il vous faut d'approbation et sur quelle branche il vous le faut donc ça c'est vachement bien si vous avez un projet open source parce que ça valide les approbations vraiment et ça empêche le merge request si on n'a pas les approbations comme je vous l'ai dit nous quand on a des dépôts privés comme on est en version gratuite on met des petits pouces et ça fait office d'approbation donc ici je mets mon petit pouce et ça fait office d'approbation donc une fois que la merge request elle est approuvée évidemment on peut discuter on a une messagerie interne à GitLab une fois que la code review elle est finie et que tout le monde a accepté et que par exemple vous pouvez définir d'autres codes comme celui-là pour déployer par exemple vous pouvez donc ici comme je vous ai dit le diète source branche il est activé par défaut vous pouvez aussi squacher les commits ce qui est intéressant dans ce cas là puisque j'ai trois commits dont deux qui ne sont pas vraiment super explicites comme update readme et apply one suggestion to one file ça je peux les squacher et donc GitLab il peut le faire pour nous on n'a pas besoin de le faire sur notre dépôt et on va pouvoir modifier le commit message donc ici il m'a repris en fait le commit message de l'issue ce qui me va bien finalement ou alors si je veux je peux reprendre un des messages d'un des commits si par exemple le premier commit avait un bon message que je voulais reprendre il suffisait de cliquer là et je l'aurais repris d'ailleurs c'est ce que j'ai fait et donc je peux si je veux inclure la description de la merge request mais je ne vais pas le faire et donc là je vais merger et là automatiquement GitLab évidemment il va appliquer notre code sur la branche master il va lancer une pipeline sur la branche master et si tout est bon mon code il aura été mis en production s'il y a un déploiement continu mais surtout il sera sur la branche master puisque si je retourne ici on voit bien que j'ai mon Hello World dans une section de code donc voilà comment peut se passer une code review avec GitLab qui fournit pas mal d'outils finalement pour pouvoir faciliter la code review que vous soyez en version payante ou version gratuite la version libre open core donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est pas déjà fait abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres tutos de ce type là et d'autres vidéos aussi que je vous prépare sur d'autres sujets et je vous dis à très bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501